Musique Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais te parler hyperlapse Et donc qu'est-ce qu'un hyperlapse ? Et bah c'est ce que tu viens de voir à l'instant C'est comme un timelapse mais avec du mouvement en plus Donc c'est vraiment pas très compliqué à faire C'est simplement une suite d'images mises bout à bout Pour faire un hyperlapse tu n'as besoin que de deux choses Premièrement un appareil photo, logique Quasiment tous les appareils photos pourront faire l'affaire Il faut simplement pouvoir mettre ton appareil en manuel C'est la seule condition Et deuxièmement tu auras besoin d'un logiciel de montage Tous les logiciels de montage peuvent faire l'affaire Moi j'utilise Première Pro Mais bon peu importe Assez parlé, on sort et je te montre comment on fait directement sur le terrain Du coup je te retrouve dans les rues de Paris Pour t'expliquer un peu plus cette technique Bon je suis rentré parce qu'il pleut évidemment Donc il va falloir que tu mettes tous tes réglages en manuel Donc la vitesse, la focale, la balance des blancs Et pour finir donc le focus Donc tu fais d'abord ta mise au point pour la première photo Une fois que ta mise au point est fait Donc tu passes à votre manuel Au moins t'es sûr que t'auras pas de changement de focus Et de près viens entre tes photos Et une fois que t'es prêt Tu peux chercher un élément dans le décor Sur lequel tu vas fixer ton point central du viseur Et sur lequel tu vas viser à chaque photo Voilà et donc tu l'auras compris C'est plus facile de suivre une ligne au sol Comme ça on est sûr qu'à chaque pas On est sur la même droite Et plus les pas que tu fais sont grands Et plus ton hyperlapse va aller vite Voilà au moins tu le sais Bon maintenant que cette journée est finie Je peux dire que j'ai appris trois choses Trois choses En faisant ces hyperlapse Déjà de un Ça t'apprend vraiment à viser vite Ça t'apprend vraiment à monter le viseur Et à viser exactement là où tu veux Rapidement Deuxièmement Bah des fois tu peux avoir l'air con Ça peut arriver que tu doives prendre des photos Pile en face de gens Qui sont assis ou quoi Donc c'est très bizarre Et trois Ça peut rendre des lieux qui sont pas intéressants Très intéressants Avec ces techniques Moi on se retrouve dedans Pour finir et pour monter tout ça Allez De retour à la maison J'ai téléchargé mes photos Sur mon ordinateur directement J'ai fait un petit dossier JPEG ici J'ai créé un dossier vierge sur première derrière Et j'ai plus qu'à faire glisser Donc mon dossier JPEG Dans le projet première Hop Les images sont ici Ensuite on va créer une nouvelle séquence En dessous Donc fichier nouveau Nouvelle séquence On va faire du 25P En 1080 Parfait Ensuite On prend Les photos On les sélectionne On fait clic droit Vitesse Durée Et là On met des zéros partout Sauf le dernier On met un 1 Donc ça signifie une image Une fois que c'est réglé On prend toutes les photos Et on les fait glisser sur la timeline Et voilà Vous venez de terminer votre premier hyperlapse Non en fait vous avez presque fini Il manque un dernier élément La magnifique stabilisation Et pour ça il suffit d'imbriquer vos photos qui sont ici Donc on les sélectionne On fait clic droit Imbriquer Oui Ensuite on va dans effet On recherche Stabilisation Donc stabil Hop On fait glisser sur notre Sur notre séquence imbriquée Là on voit que la stabilisation est en cours 38% Nous on va laisser les réglages par défaut On va juste simplement mettre les lissages sur 3% Histoire que ça soit Pas trop moche Et voilà Votre hyperlapse est fini Donc vous avez vu C'était pas si compliqué que ça Ça demande simplement Un peu de pratique Et Beaucoup de patience Mais bon Le résultat à la fin Vaut la peine Donc voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu En tout cas si elle vous a appris quelque chose Petit pouce bleu Ça me fait énormément plaisir Et ça m'encourage à faire d'autres vidéos Si vous ne voulez pas rater Les autres vidéos Vous pouvez cliquer sur ce petit bouton Subscribes Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo D'ici là Portez vous bien Sortez Faites des photos Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501